bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir la gloria du mois de février bah c'est parti on va découvrir tout de suite si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux facebook instagram tic tac tous les liens sont juste en dessous la vidéo si cette box également vous intéresse n'hésitez pas d'utiliser mon code de parrainage pour faire un qui vous donnera une réduction de 3 euros donc c'est pas négligeable c'est une box qui coûte environ 15 euros donc voilà 3 euros c'est toujours hyper intéressant c'est parti nous avons pour thème et glamour smoky high voilà packaging hyper bizarre je vous avais dit d'habitude j'adorais le packaging de la gloria j'aime beaucoup leur boîte j'aime beaucoup le design mais là ce mois ci j'ai pas trop compris le délire du du fond là orange comme ça je suis pas fan voilà première fois que finalement il a fallu que je vous dise que j'adorais les boîtes pour que finalement ce mois ci j'aime pas du tout nous voilà tout simplement c'est pas grave écoutez le plus important j'ai envie de vous dire c'est ce qui est à l'intérieur et c'est ce que sûrement ce que vous êtes en train de vous dire donc bah on va découvrir le contenu nous avons toujours le petit le petit flyer soit là avec tous les listes des produits les descriptions ainsi que le prix c'est donc étape on va passer à l'étape une de la marque mademoiselle cerise et compagnie je ne connais pas du tout cette marque là c'est une crème pour le corps à l'abricot soins quotidiens oh ça c'est plutôt chouette à une valeur de 29 euros elle est gourmande nourrissante hydratante et légère ses bénéfices votre crème soyeuse est idéal pour prendre soin de votre corps ce soin vous apporte tout le confort nécessaire et grâce à lui votre peau retrouve toute sa douceur et sa souplesse en plus sa légère douceur délicatement fruité va vous donner totalement va vous faire totalement fondre ok en plus à l'abricot j'adore ça donc pourquoi pas pourquoi pas en plus en ce moment vu le froid etc c'est hyper important de s'égrater parce que la peau elle a tendance à vraiment bien dessécher en tout cas moi je sais que j'ai une peau de croco déjà toute l'année mais alors encore plus en hiver étape numéro 2 nous passons sur un pigment libre voilà de la marque belle c'est un tout petit pot comme ceci voilà rose alors je sais pas si c'est des petits pigments donc c'est brillant perlé hydratant vegan une valeur de 12 euros c'est bénéfice c'est la première étape de votre smoky eye la teinte intense et brillante de ce fard à paupières irisé permet de souligner la couleur de votre iris offre à vos yeux un maquillage long du gré ces pigments nacrés créer une surface brillante pour vous offrir un regard illuminé alors je sais pas si c'est c'est bon vert mais c'est moi vous ouvrir je veux l'ouvrir s'il vous plaît des paillettes ou si c'est du dur ça a l'air d'être c'est de la poudre ça a l'air d'être de la poudre voilà c'est vachement irisé pourquoi pas donc j'en ai mis un petit peu sur le doigt et déjà sur le doigt c'est où alors je vous montre ça il y en a vraiment pas beaucoup hein mais voilà déjà ce que ça peut donner en tout cas ça attrape vraiment la couleur la lumière ça attrape beaucoup la lumière donc ça c'est peut être chouette bon écoutez à voir à voir ce que ça peut donner sur un maquillage pour les yeux mais plutôt pas mal plutôt pas mal on passe à l'étape numéro 3 ce mot qui est toujours donc mat intense lisse et vegan de la marque belle toujours c'est là le fard mat voilà nous avons un joli fard mat de couleur brun du brun nude voilà tout simplement donc ça c'est vrai que c'est une base une base facile à utiliser vous la mettez en base vous rajoutez les petits pigments avec avec un petit pinceau plat vous tapoter et puis du coup vous avez un regard un regard de fou avec donc hyper sympa aussi également cette cette couleur et ce petit fard mat qui d'ailleurs je me demande s'il peut pas utiliser aussi en bronzer à voir ce que ça peut donner mais si vous avez le teint clair ce genre de couleur en plus il est pas du tout sous ton orangé ou quoi que ce soit donc je trouve ça super chouette moi j'aime pas trop les vous savez les même les bronzers avec des tons orangé et je trouve que ça ne va pas mais celui ci je trouve je le trouve parfait voilà donc double emploi ces bénéfices c'est la deuxième étape de votre smokey eye votre fard à paupières à la couleur unique et au toucher de velours s'applique facilement sur votre paupière pour vous offrir un maquillage longue durée ce high shadow ne perd pas en intensité au cours de la journée soirée votre maquillage reste intacte et c'est parfait pour votre regard de braise et ben hâte de voir ça un petit peu aussi quand même hâte de voir donc on passe à l'étape 4 qui est donc le petit goodies qui est un pinceau un pinceau estampillé gloria voilà c'est tout mignon par contre je ne trouve pas forcément de très très bonne facture voilà les poils il y en a très très peu je suis pas je suis pas fan du pinceau par contre je suis pas fan du tout on voit le pinceau et je trouve qu'il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de poils quoi parce que vous en pensez mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de poils alors il est doux mais je trouve que ouais je sais pas je trouve pas enfin voilà par rapport à un pinceau classique voilà quoi je suis pas je suis pas je suis pas satisfait forcément satisfait pour ma part il a une valeur de 13 euros c'est cher parce qu'il fait vraiment cheap en plus un très cheap c'est du plastique là par contre je suis pas je suis pas tout à fait d'accord ce joli pinceau estompeur rose deviendra votre allié de taille pour réagir pour réaliser votre smoky eye le plus glamour il est parfait adapté pour fondre deux parts à paupières ensemble d'où pratique girly inédit bon là par contre clairement je suis mitigé parce qu'on dirait vraiment un pinceau pour vous savez pour jouer là pour les petites filles ou les choses comme ça donc pour moi je trouve pas de je trouve pas top comme ça je trouve pas top et on finit avec l'étape 5 yo veda brume parfumée chasse moi là ok une petite brume parfumée je pensais que c'était un fixateur de maquillage voilà pour fixer peut-être un petit peu tout ça mais non c'est une brume parfumée sens sensuel cheveux et corps valeur 20 euros ses bénéfices huchas c'est son nom et c'est aussi le nom de la déesse indienne de l'aurore qui symbolise à travers les notes olfactives la sensualité la féminité et l'élégance voici les promesses de votre brume parfumée enivrante captivante sucré agréable est-ce qu'ils nous disent alors rose et miel en tête note de coeur centale et en eau de fond et un subtil mélange d'ambre et de vanille et d'encens on va sentir mais ça va que ça sent quand même pas mal la vanille mais c'est pas il y a une arrière odeur qui me dérange un peu je saurais pas te dire mais la vanille et le centale ça se mélange quand même plutôt bien mais je sais pas je sais pas j'avoue que je sais pas trop mais peut-être que l'été c'est une centale qui sentirait qui passerait peut-être plus facilement parce qu'avec la vanille enfin moi tout ce qui est odeur de vanille clairement ça me fait toujours penser à l'été noix de coco vanille tout ça enfin bref et donc ouais je sais pas vous n'hésitez pas à me dire ce que voilà quand vous pensez à l'été également enfin la vanille est ce que ça vous ça vous fait penser pas forcément à l'été mais mais voilà n'hésitez pas à me dire ok ok après ça change de produit on va pas dire on n'en a pas souvent ce genre de produit là donc je trouve ça en tout cas sur le principe je trouve ça super cool donc voilà pour le contenu de la alors je vous ai des prix oui 20 euros voilà le contenu de la de la box qui est encore une fois je trouve que c'est une des des box qui est la plus audacieuse celle où on nous voit on retrouve des marques et des produits qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs c'est pour ça que je voulais arrêter cette box mais finalement je trouve qu'elle est à la porte un petit plus que les autres n'apportent pas qu'on retrouve facilement dans les autres box des produits et des types de produits qu'on retrouve facilement là je trouve qu'ils ont tendance à à mettre des choses qu'on voit qu'on a tendance à pas retrouver bon les pinceaux ci mais je trouve que là le petit combo alors c'était osé parce qu'il y en a beaucoup qui se maquillent pas forcément ou quoi que ce soit là d'avoir fait un petit combo spécial make up bon après le thème c'est smoky eye donc mais c'est osé mais je trouve que rien qu'avec ça déjà vous pouvez faire déjà quand même pas mal de choses et je trouve ça super chouette voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette box moi je la trouve moi je la trouve bien franchement je la trouve bien et je la trouve un peu originale et c'est ça qui est super chouette merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine ciao Musique 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 Musique